Moi je voudrais des gens qui te disent, je sais pas, moi dans 10 ans il va y avoir peut-être un développement, peut-être, on sait pas, mais peut-être un développement, il faudrait faire ça. Personne ne le dit. Personne ne le dit. Le territoire s'organise autour de deux pôles d'équipement complémentaires, l'un à l'économie industrielle et agricole, l'autre tournée vers les activités touristiques et l'économie résidentielle. Avec 70% de ces résidents qui travaillent au sein même du territoire, la Côte d'Albâtre apparaît donc comme une unité paysagère habitée, autonome. Des défis internes, tels que la fermeture de la centrale, sont d'ores et déjà identifiés. Nous proposons pour y répondre une double stratégie territoriale. Conforter d'une part l'autonomie, les parcours de vie au sein de la Côte d'Albâtre en répondant aux besoins des habitants, à l'évolution des pratiques et des usages. Le territoire doit parallèlement saisir des opportunités en développant ses liens, ses interdépendances avec des bassins de vie de la Seine ou de Rouen. Il doit s'inscrire dans une dimension métropolitaine. Nous ne voulons pas simplement répéter ici le contenu de notre réponse au concours. Le paysage habité, mis en évidence dans le diagnostic. Nos orientations, proposant le maintien de l'autonomie et le développement des interdépendances du territoire. La déclinaison en projet, qui valorise le déjà là pour réinterpréter les richesses locales. Nous voulons utiliser cette présentation pour aller plus loin, mettre en récit et permettre aux acteurs locaux de partager une image du territoire, de porter une vision commune, puis de construire ensemble une stratégie s'appuyant sur ce concours. Il s'agit tout d'abord de partager un constat, une image du territoire tel qu'il est vécu et perçu. Il y a les balades, mais il y a la pêche à pied, par exemple. Nous, on est plusieurs copains, on y va, on guette la marée comme les mecs du village. Maintenant, le cadre de vie, l'été, on va pêcher la crevette ou les moules. C'est une super qualité de vie. Il faut que ça reste un peu familial ici. Avec l'arrivée de la centrale, ça a changé un peu les choses, parce qu'un certain nombre de prestataires de services se sont greffés autour. En fin de compte, tout ça, c'est de l'emploi. C'est quand même pas mal, les olympiens de moi, je ne me dérange pas du tout. Ça fait du bruit quand tu passes dessus, c'est tout. Ça vous choque plus que tout le réseau a des billons électriques ? Ah non, quand les Goldorak ont été construits à la centrale, c'est horrible. Mais les gens aiment bien aussi venir ici, parce qu'il y a une vraie vie de village, quoi. Pour vous faire soigner, vous téléphonez le médecin, je suis malade, est-ce que je peux obtenir un rendez-vous ? Vous dites en trois jours, n'a pas intérêt à ce que ce soit passé. On n'a plus de chemin de fer, on n'a pas d'accès à l'autoroute directe. Donc à partir de là, les autres entreprises ne viendront pas s'installer. Suite à ce constat, nous proposons des orientations qui doivent permettre aux acteurs d'adhérer à une vision commune. Il faut arriver à garder les commerçants et les écoles dans les villages. Je pense que c'est ça, c'est compliqué. Comment l'agriculture va évoluer ? Est-ce qu'on va sortir de l'agriculture intensive avec les labours, les pesticides, les entrants importants, etc. On a un problème de pollution ici. Oui, l'eau, vous avez entendu parler de la qualité de l'eau, elle est toujours un peu limite. Et si ce n'est pas bon, dans deux ans, la plage, elle est fermée. Ce qu'il faut faire, développer, c'est les routes, pistes cyclables. Ça, on est nul là-dessus. Et ça, ça tient vraiment vachement. Notre réponse appuie sur le déjà là et décline nos orientations. Au-delà du concours, ces projets doivent permettre aux élus de construire une stratégie d'action, valorisant la démarche et les rendus des équipes. Afin de s'inscrire dans les dynamiques métropolitaines, le territoire doit développer ses interdépendances avec les bassins de vie proches, d'Yveto et de Rouen. Véritable levier, principalement issu de financements publics, nous proposons la réouverture de la voie ferrée Maudville-Saint-Valéry-en-Caux, connectée au futur TGV et la mise en service d'un tram-train. Réhabilitées en pôle multimodaux, les gares sont accessibles par voie verte et par des lignes de bus existantes. De nouvelles activités tertiaires et présentielles accompagnent ces projets. Cette voie favorise l'attractivité économique et touristique du territoire. Elle crée également des lieux fédérateurs. La réhabilitation de la gare de Saint-Valéry permet de prolonger la valorisation de l'espace public pour l'accueil touristique. La gare devient à la fois un pôle multimodal, train-bus-vélo, et de proximité, regroupant services et équipements, dont un centre de santé et de nouveaux commerces. Ce projet de revitalisation de Coeur de Bourg s'appuie sur des outils fonciers et des financements ministériels. Croisant les problématiques paysagères, avicoles et d'habitat, la réhabilitation des clos-mazures crée également des nœuds d'émayage écologique et énergétique. Chaque clos offre une identité propre autour de pratiques agricoles raisonnées et de formes résidentielles, patrimoniales et renouvelées. D'autres activités ont aussi vocation à être accueillies au gré des opportunités, formations, cultures, activités tertiaires ou artisanales. Les fonctions écologiques du clos sont restaurées autour des nœuds étalus à l'aide des subventions déjà existantes pour la plantation d'alignements d'arbres et de haies. A l'image des projets de fermes d'avenir, la vocation agricole est repensée. Polyculture en agroforesterie et permaculture renouvellent l'activité tout en sauvegardant les terres. La réhabilitation du bâti et la densification des clos permet l'accueil de nouveaux ménages et d'activités diverses, notamment touristiques et pédagogiques. Directement confrontée au défi énergétique, la Côte d'Albatre rend cela un devoir d'exemplarité. Elle peut s'appuyer sur les compétences actuelles du territoire. Comme l'a déjà proposé l'association HydroCop, la combinaison d'éoliennes et d'un bassin de retenue d'eau de mer associé à des hautes falaises permet de produire, stocker et redistribuer l'énergie de manière durable. Cette unité hydroéolienne est le point principal autour duquel se déploie le système décentralisé de production d'énergie, le réseau Smart Grid. Aménagement du bassin de retenue en espaces paysagers de qualité crée un nouveau lieu touristique et de loisirs. Une maison du projet accueille visiteurs et scientifiques et assure la vocation pédagogique du site. Notre réponse inscrit ainsi dans un double rapport d'échelle, celle des parcours de vie, celle de l'inscription métropolitaine. Sous-titrage ST' 501